On n'est pas la citadelle assiégée, ce n'est pas du tout l'esprit. En revanche, il ne faut pas hésiter, je pense, à dénoncer les attaques dont objectivement nous avons été victimes. En France, c'est la tradition laïque, une espèce de condescendance de bon ton à l'égard des catholiques. C'est un petit peu ridicule d'aller à la messe, on lève les yeux au ciel. Et de cette condescendance qui était culturelle, traditionnelle, on est passé l'année dernière à la caricature. Nous avons été présentés comme des homophobes, des hordes d'homophobes qui défilaient dans les rues, selon les propres termes employés par beaucoup de journalistes. C'est inacceptable d'entendre ça. Et puis, de la caricature, on est passé récemment à l'hostilité affichée. Nos églises sont profanées, nos convictions intimes sont attaquées par des gens qui se disent ouvertement christianophobes. Je pense à Caroline Fourest, je pense au Fémen, je pense à Vincent Péon. Des gens qui affichent et qui se vantent de leurs sentiments anti-catholiques et qui incitent quelque part à la haine religieuse. Le président français François Hollande a donc rencontré le pape François. Les catholiques français attendaient beaucoup de cette visite. Ma question est très simple. Vos attentes ont-elles été comblées ou déçues ? Elles ont été en tout cas partiellement comblées au minimum, puisque nous avons appris que Mgr Caudvin, le président de la conférence des évêques, avait indiqué que cette supplique jouait un rôle important dans l'entretien. Ce sont ces mots. Donc nous nous réjouissons bien sûr que la supplique ait été au cœur des débats ce matin. Et nous sommes convaincus qu'elle portera du fruit. Avant cette visite, le président Hollande avait dit que cette visite constituait un message fort d'attention et de dialogue envers les catholiques de France. Est-ce suffisant pour vous ? Ça c'est typiquement des déclarations d'intention qui sont en elles-mêmes aimables, mais insuffisantes si elles ne sont pas suivies d'effets, d'actes et de vérités. Ce que nous attendons concrètement du président de la République, c'est qu'il cesse de cliver les Français autour des sujets de bioéthique, qu'il renonce à passer une loi autorisant l'euthanasie. On sait bien que c'est en préparation dans les projets gouvernementaux et qu'il renonce aussi très clairement à introduire la procréation médicalement assistée et la gestation par autrui dans la loi famille qui va discuter dans quelques mois à l'Assemblée. Qu'attendez-vous des évêques ? Qu'attendez-vous de vos évêques et de vos responsables religieux ? Là, chacun est dans son rôle. Il y a une convergence et un effet de relais entre la société civile, les laïcs catholiques et nos évêques. Nos évêques ont fait un travail formidable d'information sur ces sujets-là auprès du Vatican puisqu'on sait que des dossiers ont été bâtis, des positions ont été prises par écrit et communiquées au pape. Donc les évêques jouent tout à fait leur rôle de canal d'information. Là où nous, on a une spécificité à apporter, c'est qu'on fait remonter de manière concrète et visible l'inquiétude extrême des catholiques de France. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut être vraiment vu, perçu, que si ça émane directement de la base sans la médiation des évêques. On a malgré tout le sentiment que les lignes bougent et que dans ce moment où les droits fondamentaux de la personne humaine sont attaqués, les consciences sont réveillées. Cette mobilisation de la société civile, ça ne s'était jamais fait depuis 40 ans. C'est formidable et c'est là que je voudrais finir sur l'espérance qui nous porte. Sous-titrage Société Radio-Canada